Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo News. Il va falloir vous y faire aujourd'hui, les news sur Infinite vont tomber beaucoup plus régulièrement. Tous les mois, il y aura des infos données par 343 Industries en charge du développement de Halo Infinite, le prochain Halo que nous attendons tant. Dans le Ask 343 de ce février, des questions tirées des réseaux sociaux ont été posées à 343 et nous avons quelques petites choses vraiment très intéressantes. En tête d'affiche, c'est l'équipe en charge de la Sandbox qui est à l'honneur. Par Sandbox, on entend ici tout ce qui touche aux armes, aux équipements et aux objets interactifs. Alors, que peut-on tirer de cet entretien ? Vous serez sûrement ravis de savoir que dans le multijoueur de Halo Infinite, dont nous n'avons encore rien vu, les équipements seront non seulement disposés sur les cartes comme des armes, mais ils seront également ramassables après avoir tué un adversaire qui en possédait un, exactement comme dans Halo 3. J'ai vu à maintes reprises des questions à ce sujet et même s'il semblait logique face à ce qui avait déjà été dit par le passé, il est intéressant d'avoir une confirmation sur ce sujet. Ainsi, vous n'aurez pas le grappin et autres équipements en respawn. Il faudra le ramasser pour l'utiliser et si vous mourrez avec, votre adversaire pourra le prendre, exactement comme les gadgets de Halo 3. En parlant du grappin, on nous avait dit qu'il était capable de bien plus de choses que ce que nous avions vu. Eh bien, cette entrevue nous donne ici quelques réponses. Nous avions vu que le grappin pouvait nous permettre d'amener à nous des bobines. Mais nous avons la confirmation que nous pourrons faire pareil avec des armes. Il me tarde de choper le lance-roquette au pied de mon ennemi et de le pulvériser avec. Mais ce n'est pas tout. Effectivement, le grappin pourra nous permettre également d'aborder des véhicules Warthog, Cop Banshee et autres. Et ça, c'est vraiment cool. Bien sûr, si le véhicule est trop loin, ça ne marchera pas. Et c'est un point qui demandera une maîtrise pour arriver à l'exécuter. Les véhicules. Parlons-en justement. Les plus observateurs auront remarqué à la démo de juillet 2020 que le Warthog du Major avait subi des dégâts sur l'une de ses roues après avoir percuté un grognard kamikaze. Dans Halo Infinite, c'est maintenant confirmé. Les véhicules terrestres et aériens ne disposeront plus seulement d'une barre de vie unique mais d'une localisation des dégâts qui affecteront notamment la conduite et la manière d'approcher un ennemi véhiculé. On attend encore des informations sur ce sujet. Au niveau des peurs et des craintes, nous avions entendu dire que le Bulldog, nouveau fusil à pompe, devait se montrer présent dans le jeu. Puissant à courte portée et à tir rapide, il semblerait à présent que nous ayons la confirmation qu'il ne soit qu'un fusil à pompe parmi tant d'autres. D'autres ayant des attributs différents pour varier les plaisirs en jeu. Halo Infinite est un jeu prévu pour une décennie. Dix ans sous Halo Infinite, c'est énorme. Mais nous avons la promesse que le jeu évoluera tout au long de sa vie avec ajout d'armes, peut-être maps, armures, sûrement inspiré par ce que propose la MCC aujourd'hui, avec son principe de saison nous permettant d'avoir toujours quelque chose à faire ou à débloquer sur le jeu. On n'oublie pas, Halo Infinite aura son multijoueur gratuit pour tous, disponible sur Xbox One, Xbox Series et PC. On vous tient au courant dès qu'il y aura plus de choses. En attendant, je vous invite à aller en description, trouver l'article, vous donnant encore plus d'informations sur cette entrevue. Halo Infinite va s'ouvrir peu à peu à nous tous les mois. Et pour ne rien rater, n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou les réseaux sociaux. Tout est en description. On se retrouve très bientôt. Vive Halo ! Sous-titrage ST' 501